C'est important, il n'y a pas d'accord, donc il ne fallait qu'on parle de ça, parce que comme Dembe, nous avons fait un rapport aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Ayoube, toujours sur l'actualité, nous avons vu que Bouya Gouldara Barthe, il a dit qu'il doit avoir une audience avec le Président de la République. Donc, il faut l'interpréter, évidemment. Aujourd'hui, dans tous les cas, nous devons travailler, mais aujourd'hui, il y a une posture qui va causer des problèmes de travail avec l'État. Selon vous, quel est-ce que vous avez pensé aujourd'hui pour que vous devriez travailler avec le Président de la République, Loulou ? En dehors du champ politique, nous devons faire des dépassements pour moi. On doit parler de ça pour moi, il ne faut pas le faire. Maintenant, sur le plan politique, nous savons qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, nous ne connaissons pas, entre les deux camps, Takao au Sénégal et Mouye Pastef, et Evan Mayou Moudi, qui a été organisé à l'élection, Takao au Sénégal. C'est pourquoi il y a des militants qui ont accusé Barthes qu'il était engagé à l'élection pour qu'ils allaient faire des élus de l'élection. Après, il y a eu un risque entre militants de Pastef et de Takao au Sénégal. Donc, il y a des gens qui ont travaillé aujourd'hui. Il y a beaucoup de temps pour qu'ils sont dans une posture, qui est le maire de Dakar. Basile Mayou Mouye Pastef est le Président de la République. Ousmane Sonkou, c'est le Premier ministre. Donc, ils sont en train de faire des dépassements un peu politiques. Quand il s'agit de gérer les affaires de la cité, nous sommes en train de faire des affaires politiques. Après, ils sont tous qui peuvent gérer de son côté. Mais est-ce que le silence cathédral, c'est-à-dire ? Parce que Barthes, depuis l'élection, il n'a pas entendu parler de l'ensemble de l'élection. Oui. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'invitation, qu'il n'y a pas d'invitation, qu'il n'y a pas d'invitation. Mais malgré tout, même au sein de l'APE, vous avez vu qu'on a dit qu'on doit parler de l'ensemble de l'élection. Mais il n'y a pas de déclarer l'opposant, qu'il n'y a pas d'invitation pour qu'il reste le silence. Oui, mais tu sais, il a le droit de garder le silence aussi. Parce que quand on est dans l'élection, c'est-à-dire que vous pourrez raconter le score. Vous pourrez raconter le score, vous pourrez battre le Sénégal à la tête pour la main. Je l'ai dit à lui. Je l'ai dit à lui aussi, parce que Barthes est dans l'élection. Il a crié sur tous les toits qu'il est maître de Dakar et tout. L'élection est plus terminée. Il y a eu ce que c'est. et dit l'acte n'a pas été évaluée à chame la mort la moulin de flore manteni vraiment moula porter préjudice à banger banger am résultat ingrédit l'élection et donc peut-être non moins expliqué cela mais la vie à politique mouler tout à l'heure d'une guienne qui s'amuse m'a dit n'a pas ni ni d'un autre sénégalais on a une bonne posture des façons discours il moula porte et lequel mobilité wak opinion li liberté bon moi mais hamna l'olion politique le tels sénégalais on rechler ce problème vite fait le 24 mars l'ont règlé vite fait les guavage à moulin dirao voire réfrère de moi que le média est presque Sur le mot de Jochelle bi nie wak 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 se déclare n'est que les durs proick les sénégalais ont eu l'opportunité d'elle règle le 24 mars et ils l'ont règle vite fait ya brome dakaru de moi brome dakaru ya brome dakaru comme le Sénégalais décide ça pose sur moi après je pense que le silence dans le premier mois qui a suivi l'élection c'est tout à fait normal parce que il fallait faire une évaluation même de battre, il est silencieux beaucoup d'autres beaucoup d'autres leaders politiques sont silencieux tout simplement parce que les résultats sont un référendum il y a deux personnes qui ont été mis en place donc ils ont été mis en place ils ont été mis en place pour les électeurs ils doivent faire un recul ils doivent avoir une posture parce que le peuple a choisi et le peuple a montré la voix c'est ce qu'ils veulent si vous allez à l'élection vous avez 0 ou 1 vous voulez dire la légitimité vous avez beaucoup de choses parce que vous avez une note c'est la légitimité c'est la légitimité populaire la légitimité populaire c'est la légitimité populaire c'est la légitimité populaire c'est ce que nous avons vu on pourrait dire c'est la légitimité populaire parce que les sénégalais c'est ce que nous avons vu Donc il faut attendre les gens qui prennent un ou deux ans et quels sont les plus importants et les plus importants dans les populations. Il y a une question sur Internet, car ils sont ici aussi. Je vous ai dit que je vous ai dit que vous ne vous partagez pas. Il a un peu de temps à la fin. C'est comme ça. Il a posé une question, peut-être que Valadou est venu. Il a fait un peu de temps pour parler justement pour parler tout justement sur l'acte du gouvernement. Quelle lecture vous avez ? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Est-ce que c'est ce qu'on veut actuellement? Malgré qu'il y a la pression aussi. Il faut le dire. C'est une situation compliquée. On a 16 000 milliards de dettes. On a vraiment un pays en lambeau sur le plan de l'état de droit surtout et de la justice. On doit redresser l'état. Pour moi, c'est ce qui est le chantier. On ne les attend pas sur le plan économique. Parce que sur le plan économique, il y a des crises exogènes. Il y a des crises exogènes. Tout le monde est dans une crise économique. Donc tout le monde est d'accord. Des efforts doivent être faits dans ce sens-là. Mais pour moi, ce qui est le plus important pour nous redresser, c'est l'état. L'état, c'est le plus important que j'ai eu au Sénégal. C'est ce qui est le plus important pour l'État. Parce que l'État a une distance grave avec l'État. C'est ce qui est le plus important pour l'État. C'est ce qui est le plus important pour l'État. C'est ce qui est le plus important pour l'État. Il y a des répression. Il y a des gendarmerie, des policiers, des policiers, qui veulent dire qu'ils ne sont pas les mêmes manifestants. Ils ne sont pas les mêmes manifestants. Ils ne sont pas les mêmes manifestants. qui ont été le plus important pour l'État. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour l'État. Par exemple, le ministère de la Justice, qui a un magistrat qui a un ministre de l'Intérieur, qui a un général, qui a un général. Les forces armées, qui a un général. C'est un peu pour vraiment changer cette relation conflictuelle qui a été le plus important pour l'État. Et les citoyens, qui ont été le plus important pour l'État. Il y a des gens qui ont été le plus important pour l'État. Les citoyens, les plus faibles, qui ont été le plus important pour l'État. Ils ont été le plus important pour l'État. Et ils ont été les déviés, ils ont été le plus important pour l'État. Il faut avoir une position dissuadive vis-à-vis de ce citoyen-là. C'est-à-dire que, quand la police sort, c'est pour arrêter des malfaiteurs, des brigands, des agresseurs! Mais pas pour mater les manifestants. Quand nous avons les états qui ont été le plus important, ils doivent profiter parce que le Sénégalais est au fin fond du pays il ne faut pas le faire pour l'arrivée pour le baisser il ne faut pas irriguer il ne faut pas le faire avec les lèvres et les djurgis il ne faut pas le faire avec les bateaux de pêche donc l'état c'est le protéger l'état c'est le protéger c'est ce qui est dans le pays et l'état c'est le tour l'état je pense que la relation nous devons bâtir c'est ce qui est le nominage nous devons maintenant personne ne peut juger le nominage nous devons attendre pour commencer le travail d'ici un an deux ans nous attendons les actes et les autres nous attendons parce que le résultat nous devons redresser parce qu'il n'y a pas l'état c'est de lutte contre la corruption la reddition des comptes c'est de la justice qui a été malgré la reddition des comptes il y a des gens qui ont participé il y a des gens qui ont participé après il y a des gens qui ont participé et qui ont participé et qui ont participé les sénégalais c'est ce qui est le plus important l'état c'est le plus important le gouvernement ne va pas concentrer sur les gens il y a des banques les états qui ont participé la reddition des comptes il y a des banques qui ont participé l'économie l'éducation l'agriculture donc tout le fait que nous l'avons fait en 2013 tu as dit que Magi Salle a tout à fait dans le top Karim Wad donc l'erreur je pense que nous l'avons fait et qu'il y a des nominations après il y a des nominations parce que si les gens n'ont pas dans un poste par exemple Ousmane Diagne est un justice tous les connaissent le caractère Ousmane Diagne n'est pas personne qui a une pression pour qu'elle qui a fait ce qu'il y a donc le travail est de la faire sans aucune forme de pression maintenant la pression est de la politique carrément dans le secteur si tu es politique si tu es politique